il est 4 heures les rues de caen sont désertes derrière le rideau de cette boulangerie encore fermée romain mailleux s'affaire déjà tout est bien organisé tous les matins c'est le même four tous les matins répétitif quand même on a l'impression que c'est répétitif quand tout se passe bien parce que c'est pas un long fleuve tranquille tous les matins comme iris geoffrey et florian que nous avons suivi cette semaine romain participe en 2005 au concours du meilleur jeune boulanger de france il se classe alors deuxième de l'épreuve ça a été une bonne aventure bonne expérience aussi bien professionnel que humaine ça a permis de rencontrer quand même un certain nombre de professionnel réputé c'est un tremplin parce que ça a permis de commencer à se faire une réputation pour le travail à venir que de chemins parcourus depuis brevet professionnel brevet de maîtrise ils collectionnent les diplômes puis travaillent dans différentes maisons parisienne il y a trois ans ils rachètent cette boulangerie dans le centre-ville de caen un rêve devenu réalité j'ai ressorti c'est ça que je veux faire voilà parce que personne autour de moi dans ma famille personne n'est boulanger pâtissier une passion et un métier qui le font vivre aujourd'hui mais à 28 ans romain a conscience que la route est encore longue c'est facile d'être bon une journée mais le plus dur c'est d'y rester sur une période beaucoup plus longue et c'est une remise en question perpétuelle c'est pour ça que je pense qu'il faut rester simple parce que rien n'est acquis et tout à tout moment le meilleur boulanger du monde peut faire une forme essentielle pour l'aider à la fabrication pas de salariés seulement deux apprentis le jeune et il amène sa technique et moi je donne la mienne et c'est à partir de toutes les techniques qu'on voit quand on navigue dans les entreprises c'est là qu'on fait ses armes pour un jour s'installer et voir tout ce que vous voyez aujourd'hui romain travaille six jours sur sept presque 18 heures par jour ici il contrôle tout c'est lui le patron les deux principales qualités d'un boulanger pour ma part en tout cas ça va être l'organisation et la rapidité pour être vif et vif et organisé et je pense qu'à partir de ce moment là ça se passe bien tout le travail avec ses mains mais surtout aussi avec sa tête 100% de ses produits sont fabriqués ici avec des matières brutes et ils le revendiquent j'achète rien de pré élaboré ou tout préfet et ça je me bats là dessus parce que je pense que c'est important pour nous et pour les clients romain au fournil c'est son frère françois qui s'occupe de la boutique françois s'est associé avec son frère alors qu'il n'avait que 20 ans sans aide familiale ils ont dû emprunter une grosse somme d'argent pour se lancer le début c'est compliqué on sait pas vraiment où on va on sait pas ce que ça va donner on sait pas voilà on pense surtout à mettre son réveil le matin et puis se lever et puis et puis taper dedans trois premiers mois compliqués parce qu'on a changé la gamme complète en pain principalement la clientèle qui était en place n'est pas forcément resté il fallait le temps que de faire rentrer l'autre clientèle parce que bon quand on s'installe comme ça quand on s'installe comme ça on a beaucoup 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 de choses à gérer en trois ans le chiffre d'affaires de la boulangerie a augmenté de 30% les deux frères privilégie la qualité à la quantité moi j'ai deux bras et ici il fera autant de produits que mes deux bras pourront le faire père d'une petite fille depuis six mois ce jeune boulanger à une vie bien rempli et des projets plein la tête c'est un travail de tous les jours et c'est pas fini les projets d'avenir peut-être oui il y en a pour l'instant ils sont dans les tuyaux donc je peux pas tout vous dévoiler